CDAO, Bamako, Conakry et Ouagadougou en rupture de ban avec l'organisation ? Pour plus d'informations après le générique. Le dossier des 49 soldats ivoiriens détenus à Bamako de juillet 2022 à janvier 2023 par les autorités maliennes semble avoir été le vrai dernier sujet d'échange et de coopération entre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, et les pouvoirs burkinabés, guinéens et maliens. Parce que depuis, les tractations entre les trois gouvernements dirigés par des militaires consécutivement à des putschs pour la formation d'une fédération est le signe d'un éloignement des positions avec l'organisation sous-régionale. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tambla a confirmé le 9 février 2023 au cours d'une dîner réunissant notamment les chefs de la diplomatie des trois pays à Ouagadougou. Il faut qu'on dise les choses clairement. La CDAO a été créée en 1975. Nos pays ont vécu avant 1975, ce qui prouve qu'ils peuvent vivre sans la CDAO. Nous souhaitons vivre avec la CDAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. La CDAO est une structure de coopération et non d'intégration. Si elle reste telle qu'elle est actuellement, même dans mille ans, elle n'aura pas d'évolution, a-t-il déclaré. Toutefois une petite lueur d'espoir de réchauffement de la coopération subsiste, puisque les trois pays ont appelé en marge des discussions du dîner offert par le chef du gouvernement burkinabé, dans une déclaration commune, à la levée de leur suspension par la CDAO et de l'Union africaine. D'autant que ce qu'une fédération ne saurait empêcher la poursuite de la coopération sous-régionale, notamment pour les questions économiques et sécuritaires. En marge de sa visite de 48 heures au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov a promis de poursuivre son aide au Mali, mais aussi à l'ensemble des pays du Sahel et du Golfe de Guinée qui luttent contre le terrorisme. Le Sahel est devenu un terrain de géopolitique et géostratégique où les superpuissances du monde s'affrontent en termes d'influence. Après l'échec cuisant des pays occidentaux en l'occurrence la France avec l'opération Barkhane pour lutter contre le terrorisme au Sahel, la Russie pousse ses pions pour être maître du Sahel. Pour cela, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov a entamé une tournée africaine qui l'a conduit au Mali et en Mauritanie. Mais durant sa tournée africaine, c'est l'étape du Mali qui était la plus scrutée et la plus médiatisée, car la venue de M. Lavrov à Bamako vient concrétiser et officialiser le partenariat militaire et sécuritaire entre Moscou et Bamako. Depuis la fin de l'opération Barkhane au Mali, la Russie est devenue un acteur incontournable du Mali dans la lutte contre le terrorisme avec la livraison d'importants lots de matériel et des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada